Le Premier ministre a annoncé qu'il a la langue créole pour introduire dans le Parlement et non pour régler les détails techniques dont la prononciation. La prononciation est possible qu'il explique pour rappeler l'ordre d'un député qui peut dire qu'il peut faire chaud dans ce Parlement. Il explique quand il dit en créole c'est chaud, pas chaud. Il dit quoi ? Tu deviens trop François là ? Mais il explique même comment il peut appeler en créole. T'en causer ou causer ton ? Maintenant quand il y a un député de l'opposition pour critiquer les dépenses de votre ministre, il peut dire qu'il peut faire la faille avec le casse-le-peu. Quand le Premier ministre ou le ministre présentent un procès de loi, à la fin de dire « I move » pour gagner l'approbation, en créole est-ce qu'il peut dire « me bougez ». Maintenant qu'en langue officielle, il y a un député de la guerre en créole. Quand vous avez servi créole, est-ce qu'il y a un député de la guerre en anglais ? Pour faire une menace comme « If you are a real husband, come out, I'll break break you ». Parfois un speaker s'expande un député à cause d'un discipline. En créole, un speaker peut dire un député de l'État « Faye patte, il boit l'huile après te retourne ». Il boit l'huile veut dire qu'il s'expande. Nous connaissons qu'un speaker gagne beaucoup de tracas à mettre l'autre quand il y a une belle discussion et tout d'une peut causer en même temps. Actuellement, un speaker crie « Order, order » et s'il est député Bagwan, pas arrêt de causer, il dit « Honorable Bagwan, quiet please, resume your seat ». Mais en créole, un speaker peut dire « Bagwan » et t'affirmer la haine de vous connaître moi qui moi. L'analyse avec Soubache Gobine.